Dix citations. Thème, bonheur. 1. Ce qui empêche l'être humain d'accéder au bonheur ne relève pas de sa nature, mais des artifices de la civilisation. Claude Lévi-Strauss. Cette citation de Claude Lévi-Strauss met en avant l'idée que les obstacles qui empêchent les êtres humains d'atteindre le bonheur ne sont pas liés à leur nature intrinsèque, mais plutôt aux constructions artificielles et aux normes imposées par la société et la civilisation. En d'autres termes, selon cette perspective, ce ne sont pas nos caractéristiques naturelles qui nous empêchent d'être heureux, mais plutôt les contraintes et les conventions sociales qui limitent notre liberté et notre épanouissement. 2. Être étonné, c'est un bonheur. Et rêver, n'est-ce pas un bonheur aussi? Edgar Allan Poe. Dans cette citation d'Edgar Allan Poe, l'auteur souligne que l'étonnement et le rêve sont des sources de bonheur. Être étonné, c'est ressentir une surprise agréable qui peut apporter de la joie. Rêver, c'est laisser son imagination vagabonder, créer des mondes et des scénarios merveilleux qui peuvent aussi procurer du bonheur. Poe suggère que ces deux états d'esprit, l'étonnement et le rêve, sont des éléments essentiels pour trouver du bonheur dans la vie. 3. Le bonheur est comme le blé, on ne devrait pas avoir le droit d'en consommer si on n'en produit pas. Georges Bernard Shaw Georges Bernard Shaw, un écrivain et dramaturge irlandais, a dit « Le bonheur est comme le blé, on ne devrait pas avoir le droit d'en consommer si on n'en produit pas. » Cette citation met en avant l'idée que le bonheur, tout comme le blé, doit être cultivé et travaillé pour être récolté. En d'autres termes, pour être heureux, il faut faire des efforts et contribuer à créer du bonheur, plutôt que de simplement attendre passivement d'en bénéficier. Shaw souligne ainsi l'importance de l'engagement et du travail pour atteindre le bonheur véritable. 4. C'est le jouir et non le posséder qui nous rend heureux. Montaigne Cette citation de Montaigne signifie que le bonheur vient du fait de profiter des choses et non de les posséder matériellement. En d'autres termes, le plaisir et la satisfaction que l'on ressent en vivant pleinement une expérience ou en appréciant quelque chose sont plus importants que le simple fait de posséder des biens matériels. Le bonheur réside dans la jouissance de l'instant présent plutôt que dans l'accumulation de possessions. 5. Le bonheur, comme la richesse, a ses parasites Rémi de Gourmont Cette citation de Rémi de Gourmont signifie que le bonheur, tout comme la richesse, attire souvent des personnes qui cherchent à en profiter sans contribuer réellement à le créer ou à le maintenir. En d'autres termes, le bonheur et la richesse sont souvent entourées de personnes opportunistes qui cherchent à en bénéficier sans vraiment mériter ou apprécier ses avantages. Ces « parasites » peuvent être des individus qui cherchent à profiter de la générosité des autres ou qui cherchent à s'approprier les fruits du bonheur et de la richesse des autres sans faire d'efforts pour les obtenir par eux-mêmes. 6. Crochet ouvrant… Crochet fermant Seul le bonheur est sans mystère, car il se justifie par lui-même. Roré-Louise Borges Dans cette citation de Roré-Louise Borges, l'auteur exprime l'idée que le bonheur est quelque chose de simple et clair, contrairement à d'autres aspects de la vie qui peuvent être mystérieux ou difficiles à comprendre. Le bonheur, selon lui, n'a pas besoin d'être expliqué ou justifié car il apporte en lui-même une satisfaction et une joie qui suffisent à le rendre valable. En d'autres termes, le bonheur est une expérience qui se suffit à elle-même et qui n'a pas besoin d'être analysée ou rationalisée pour être appréciée. 7. À la longue, on se lasse de faire le bonheur des gens malgré eux. Jean Dutour Cette citation de Jean Dutour signifie que, à force d'essayer de rendre les gens heureux même s'ils ne le veulent pas, on finit par se lasser. En effet, il est difficile voire impossible de forcer le bonheur sur quelqu'un qui n'est pas prêt à le recevoir. Cette phrase souligne l'importance du respect de la liberté et de la volonté des autres, même si on souhaite leur bien-être. L'argent peut seulement permettre au bonheur de s'épanouir. Au-delà du nécessaire, il ne peut apporter au cœur de satisfaction réelle. Jane Austen Cette citation de Jane Austen signifie que l'argent peut contribuer au bonheur dans la mesure où il permet de satisfaire nos besoins essentiels. Cependant, une fois ces besoins de base comblés, l'argent ne peut pas apporter de véritable satisfaction profonde au cœur. En d'autres termes, l'argent ne peut pas acheter le bonheur véritable, basé sur des relations authentiques, des expériences significatives et un sentiment d'accomplissement personnel. Jane Austen souligne ici que le bonheur réel ne dépend pas de la richesse matérielle, mais plutôt de valeurs plus intérieures et de relations humaines authentiques. 9. Pour vivre heureux, il faut vivre sans rancune Yasmina Kadra Lorsque Yasmina Kadra dit « Pour vivre heureux, il faut vivre sans rancune », il veut dire que pour être heureux dans la vie, il est important de ne pas nourrir de ressentiment envers les autres. La rancune, c'est le fait de garder en soi de la colère ou de l'amertume envers quelqu'un qui nous a fait du tort. En laissant de côté la rancune et en pardonnant, on peut vivre plus sereinement et trouver le bonheur. En d'autres termes, pour être vraiment heureux, il est essentiel de laisser de côté les sentiments négatifs et d'adopter une attitude plus positive envers les autres. 10. Ceux qui cherchent le bonheur en ce monde n'y trouvent que le regret d'avoir perdu leur temps. Lorsque Nant Dans cette citation de Laure Conant, l'auteur suggère que ceux qui passent leur vie à chercher le bonheur dans ce monde finissent par réaliser qu'ils ont simplement perdu leur temps. En d'autres termes, elle met en avant l'idée que le bonheur véritable ne peut pas être trouvé dans les choses matérielles ou les plaisirs éphémères de ce monde, mais qu'il réside plutôt dans des aspects plus profonds de la vie tels que les relations humaines, la spiritualité ou la réalisation de soi. Ainsi, selon Laure Conant, ceux qui se concentrent uniquement sur la recherche du bonheur extérieur risquent de se retrouver avec des regrets et une sensation de vide intérieur, car le véritable bonheur ne peut être trouvé que dans des valeurs plus authentiques et durables. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.